bon bonjour tout le monde comment allez vous écoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on se retrouve pour parler armor js armor g armor g c'est vaporesso quoi c'est des pods et il y en a un qui s'appelle le g et un qui s'appelle le gs il y en a un c'est de la batterie externe l'autre c'est de la batterie interne mais c'est 3000 mAh bon comment vous allez ça fait longtemps ça fait pas si longtemps pour vous parce que moi ça fait un peu plus longtemps parce que je fais jamais mes vidéos à l'heure mais moi ça fait longtemps que j'ai pas sorti la caméra et vous ça fait longtemps bon la armor g c'est bien je suis plus à l'aise moi à faire des vidéos aussi bon on va pour eso m'envoyer leur nouveau pod armor g, armor gs comme je vous ai dit la armor g on est sur une batterie intégrée de 3000 mAh comme vous avez pu l'entendre et la armor gs on est sur de la batterie externe batterie en 18650 mAh les deux machines montent à une puissance maximale de 80 watts et nous sommes sur les résistances gtx alors concrètement qu'est-ce que ça donne c'est mignon donc là on a la armor g en batterie intégrée du coup qui m'a envoyé en full black ce mignon, on a un petit cadran pour allumer, éteindre l'allocé, le petit bouton plus, le petit bouton moins, le port usb c'est juste en dessous et on a la armor gs qui m'a envoyé en déclinaison pink pink parce que je voulais une couleur extravagante aussi et voir ce que ça donnait du rose c'est vrai que je vous présente toujours des couleurs assez sobres ou sombres et là le rose franchement ça pète il n'y a pas à dire il n'y a pas grand il n'y a pas grande différence à parler vraiment en termes de taille c'est mignon c'est mignon, c'est la même chose c'est un peu plus large, c'est logique il faut laisser passer un accu 1850 dedans boîte assez simple franchement on a le petit livret comme d'habitude on a la machine, deux résistances, une prémontée, une fournie dans la boîte câble usb type c venant de chez Vaporisto c'est bien vous suivez toujours la vidéo là tu es en train de te dire ouais Théo d'accord c'est un pod et alors mais c'est un pod et ça j'insiste vous pouvez retirer le drip tip vous pouvez retirer le drip tip et en mettre un 510 bon par contre ça fait con parce qu'il y a un genre de mini plot sur le leur et je vais te montrer avec la boîte ça va être plus simple tu vois c'est un peu bizarre la forme donc bon il faudrait trouver un 510 classique sinon t'as quand même une belle largeur et c'est un peu moyen la petite cartouche qui est pré-montée comme d'hab c'est vraiment simple tu déclipses, tu reclipses la résistance etc dans la boîte ils te fournissent justement une résistance en 0.6 qui est préinstallée une résistance en 0.4 moi j'ai mis celle en 0.4 en termes de capacité de liquide on est sur du 5 ml bon c'est standard ce qu'ils peuvent dire de plus sur ce qui est là c'est qu'ils intègrent encore une fois leurs 3 thèmes de couleur donc là on n'est pas sur les mêmes thèmes que d'habitude je sais qu'il y avait le foot sur la Genmax etc là non t'as un truc de voiture t'as le truc général j'ai remis le général en vrai même l'écran est assez propre 24 watts je trouve ça très bien pour ce que j'en fais quoi t'as un tout petit débit d'air quand même t'as que 3 petits air flows qui sont là donc la bague tu peux venir évidemment la régler mais oeil de cyclope entre guillemets t'en as 3 ici t'en as 3 de l'autre côté c'est quand même du bon MTL on va quand même se le dire tu as 2 petites LED également sur les côtés si je viens l'éteindre hop ça vient aussi s'éteindre donc là on dirait pas mais c'est juste que c'est une couleur orangée voilà en vrai c'est mignon l'avantage de ces 5 ML c'est que justement tu peux vaper je sais pas tu mets la 0,4 par exemple ou même une 0,2 tu te mets un bon sel de nicotine dedans vous savez que je suis friant de ça et en 5 ML t'as largement de quoi faire 3000 mAh à 25 W enfin 24-25 W t'as largement de quoi tenir ta journée franchement c'est c'est stylé bon la GS vu que c'est rose comme ça je l'utiliserai pas ça c'est sûr et certain mais ça peut le faire quand même on est quand même sur une bonne prise en main aussi ça reste plus que compact elle se recharge tout aussi vite USB type C ça y'a pas de y'a pas de quoi qu'avec ça on est toujours sur le Axon Chip qui est là depuis des années et des années donc c'est pareil ça reste aussi une valeur sûre ils ont fait un petit système de semi-li-cuir là sur le côté et ce qui permet justement d'avoir un bon grip ils m'ont dit d'insister là-dessus je donne la faute mais c'est vrai que t'as quand même une bonne prise en main t'avais aussi la IG solo de chez Geekvape qui permettait justement d'avoir une assez bonne accroche et ça c'est plutôt cool deuxième point positif c'est que t'as le top pour le pour le remplir donc en vrai t'as même pas besoin de dégueuler le truc t'as juste à faire ça t'ouvres ta petite languette tac et après tu remplis tranquillement bon je vais pas le faire parce que là moi j'ai vraiment rempli comme un cochon mais ça reste assez pratique et ça c'est c'est d'autant plus cool bon par contre en termes de prix je trouve que c'est un peu abusé j'avais vu que la batterie la GS donc avec un accu 18-650 était à 43,90€ en moyenne on va dire à 40€ par contre la remorgée en batterie intégrée était à 39,90€ pour de la batterie intégrée j'aurais pas vu ça ce tarot là en rien un bon 30,90€ ou 31,90€ ouais mais la GS DTL à 43,90€ je trouve ça un peu élevé enfin pour ce que ça en fait le prix me me chagrine un peu on n'est pas sur du full DL on n'est pas sur du MT enfin on peut être sur du vrai MTL on est à la moitié sur du DTL c'est bien bon hormis le prix en vrai qui me chagrine un peu sinon ça peut rester un bon petit matos pour les amateurs de de bonnes petites vapes ou qui veulent prendre des machines pour aller faire des randonnées ou aller se balader ou je sais pas qui ont de la route à faire ça reste assez sympa parce que c'est modulable c'est compact c'est modulable c'est compact tu peux vraiment foutre ça n'importe où et ça se vaut j'ai pas grand chose à dire dessus je suis désolé ça reste un pod ça reste un pod c'est des résistances GTX donc c'est pareil y'a même plus besoin de vous présenter les résistances GTX et c'est même dommage je pense que sortir une nouvelle valeur de résistance en GTX ça aurait pu être le bienvenu aussi là dessus mais là y'a pas grand chose à dire quoi c'est les mêmes thèmes c'est tu peux le logiciel tout est identique quoi mais bon merci quand même Vaporisso ça fait quand même plaisir on régale allez c'était Théo prenez soin de vous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo beaucoup plus complète que celle-ci je suis désolé mais là y'avait vraiment pas grand chose à dire sur ce petit truc là mais un esthétique sympa on va l'accorder ça c'est vrai et un rendu saveur toujours convenable mais ça c'est des résistances GTX on n'a pas à se prendre allez c'était Théo prenez soin de vous bonne semaine bonne journée bon dimanche bon après-midi ou bonne nuit à tantôt